Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons à examiner ce texte sur les profiteurs de crise. Je voudrais tout de suite lever un doute, on nous dit que ce langage est peut-être parfois un peu trop dur pour les entreprises de les traiter de profiteurs, sous-entendu que le mot profit serait un gros mot, alors que non, on génère des profits avec une entreprise, personne ne dit ce qu'on vient d'utiliser ce mot et ce langage. Et donc oui, il y en a qui profitent dans cette situation plus que d'autres. Ce n'est pas grave, et c'est tellement pas grave qu'on propose de résorber ces inégalités en instituant cette taxe, qui je le rappelle est une taxe non pas sur tous les profits réalisés des entreprises, ni même sur l'augmentation du chiffre d'affaires en tant que tel, mais bien sur les profits supérieurs pendant l'année 2020 par rapport à l'année 2019, et juste cette différence entre les deux. Non, monsieur le ministre, on n'en prend pas 78%, on en prend 50%. Voilà. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de choses que vous venez de dire. Vous dites qu'on n'est pas d'accord sur le constat, parce qu'il faudrait aider les entreprises qui sont en difficulté. Alors, vous aurez remarqué que le dispositif de ce texte ne prévoit pas de s'attaquer aux entreprises en difficulté, puisque par principe, d'une part, on prend en considération uniquement les entreprises qui ont plus de 750 millions de chiffre d'affaires, vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas du bistrot du coin, ou du boulanger, ou du coiffeur, mais bien des très grandes entreprises de ce pays, et en plus, celles-là même qui sont à plus de 750 millions de chiffre d'affaires, si elles n'ont pas réalisé de profit supplémentaire en 2020 par rapport à 2019, ne sont pas concernées par le texte dont on est en train de parler. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas concernées. Donc, on parle bien uniquement de celles qui ont dégagé des bénéfices. Alors, vous pouvez nous dire que, oui, ce sont des entreprises qui réussissent, elles ont fait des bénéfices, parce qu'il y a eu du travail, mais justement, il y a eu du travail. Dans combien d'entreprises, de ces grandes entreprises, vous parlez de la grande distribution ? Il y a actuellement des salariés en lutte qui réclament quoi ? La prime qui leur a été promise à l'époque, sur la base de ces profits supplémentaires générés par leur entreprise. Ils peuvent toujours aller se gratter, puisqu'ils sont encore en lutte, et nous les soutenons à chaque fois qu'il est possible de les soutenir. C'est-à-dire que cet argent disparaît de la circulation. Vous êtes en train de nous dire comme s'il fallait leur laisser ces super-profits, parce qu'ils les réinjectent dans l'économie réelle, créent de l'emploi, etc. Mais c'est tout le contraire. Déjà, ils ne les partagent pas avec leurs propres salariés. Et si je prenais une entreprise qui a tiré son épingle du jeu dans l'intervalle, je pense notamment à Sanofi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils suppriment des emplois dans le pays, ils ferment des labos de recherche. Ça a été dit, redit et archidit, ici à cette tribune, dans les médias, partout dans le pays. Et pourtant, vous vous entêtez à ne pas les taxer. D'ailleurs, il est assez gourmand, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que ça me fait rire jaune, de voir que la perte de recettes et les dispositifs d'aide, vous les avez chiffrées à 158 milliards. Il se trouve qu'il y a un chiffre assez avoisinant pour l'année 2020. C'est la hausse de la fortune des milliardaires français, de mars 2020 à décembre 2020, 175 milliards. C'est presque quasiment le même ordre de grandeur. Alors, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais en tout cas, ceux-là se sont enrichis de 175 milliards, et les autres en ont perdu 158 milliards. Et quand je dis les autres, ce sont toutes les petites et moyennes entreprises qui font tourner le pays au quotidien, et dont nous sommes fiers de pouvoir aller à leur rencontre, consommer, acheter et échanger, socialiser, évidemment. Alors, on pourrait se dire tout de suite, pourquoi les beaucoup plus riches de ce pays, qui se sont enrichis pendant cette période si funeste pour tant de monde, pourquoi ne partageraient-ils pas leur richesse, de sorte à ce que tout le monde puisse vivre correctement ? Les entreprises, les particuliers, enfin, partager, quoi ! Partager, ça ne veut pas juste dire accaparer, parce que quand vous remettez dans le pot commun, on a parlé du pot commun, vous avez vous-même parlé du pot commun, monsieur le ministre, quand on remet dans le pot commun, ça sert tout le monde, y compris la grande entreprise. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, mais je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous allez finir par changer d'avis en réalité, que le gouvernement va finir par changer d'avis, puisque, on le voit, le président Biden a une certaine force sur vous. Vous ne vouliez pas lever les brevets, ça ne sert à rien, vous comprenez, les gens qui ont fabriqué ces brevets, ils ont tout le mérite, ils l'ont fabriqué, donc s'ils s'enrichissent, c'est bien normal. Mais comme le président Biden a dit que finalement, non, il fallait quand même des brevets publics, paf, patatras, c'est redevenu une super idée géniale. Tant mieux, nous on est pour lever les brevets et que ça puisse être produit massivement dans le monde entier, y compris pour les pays qui n'ont pas les moyens de le produire et qui n'en auront pas d'ici là, je pense notamment aux pays de l'hémisphère sud. Alors, pour votre information, monsieur le ministre, monsieur Biden a fait d'autres mesures que vous venez de qualifier d'inutiles, contre-productives, n'allant pas dans votre trajectoire. Je pense notamment, évidemment, taxer les profits et les entreprises aux Etats-Unis déjà, mais aussi à l'international. C'est avec une certaine gourmandise que j'ai vu que le président Biden avait dit qu'il voulait avoir une taxation internationale minimale sur les profits des entreprises à 21%. Alors, je me suis dit, bon, 21%, c'est pas mal, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux. Mais d'ailleurs, c'était combien avant et qu'est-ce que défendait la France ? Quelle était la position de la France au moment où Biden propose 21% ? Eh bien, j'ai été catastrophé. J'ai vu que la France proposait un maigre-lait 12,5% et se bagarrait comme ça, en disant, il faudrait que ce soit 12,5%. Non, mais si vous voulez, pour une fois, ne pas être à la remorque internationale des bonnes décisions qui sont prises pour relancer l'activité, alors il va falloir adopter ce texte. Mais je ne doute pas que vous le ferez quand il n'aura pas le vernis insoumis et que vous le proposerez par vous-même. Sans doute que ça vous conviendra mieux. Mais peu importe, si le résultat est là, ça nous conviendra. Parce que, à la fin, vous l'avez dit, OK, quoi qu'il en coûte, on a mis 158 milliards sur la table et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais qui va payer ces 158 milliards ? Il y a une dette. Alors, on se bagarre sur les questions de la dette, qu'elle soit publique ou la dette privée qui deviendra elle-même publique puisque ce sont, en général, des prêts garantis par l'État. Et certes, il n'y a pas eu de faillite pour le moment. Mais enfin, comme vous n'êtes absolument pas clair sur comment vous allez prendre en charge en compte la dette privée, ce sera de toute façon des faillites si vous n'agissez pas convenablement de la sorte. Vous nous dites en substance et vous dites aux chômeurs dans ce pays avec la réforme de l'assurance chômage que les comptes sont compliqués, il va falloir serrer la ceinture et participer à l'effort collectif. Mais vous êtes un fichu de le faire pour ceux qui ont augmenté leur richesse. Parce que je ne crois pas que les chômeurs de ce pays aient augmenté leur richesse entre l'année dernière et cette année. C'est plutôt le contraire. Et pourtant, c'est à eux que vous prenez l'argent pour équilibrer les comptes. Donc, il va falloir faire participer les uns et les autres. Notre dispositif se propose finalement dans les projections que l'on fait de prendre sur les super profits, les sur-profits, je le redis, ce qui est en plus en 2020 par rapport à 2019, de prendre en tout potentiellement 10 milliards. Un peu plus de 6 sur le CAC 40 et 10 milliards au global si on prend toutes les entreprises qui pourraient être potentiellement concernées, c'est-à-dire de plus de 750 millions d'euros, de chiffre d'affaires. 10 milliards, ce serait déjà pas mal. Ça ne fait pas la maille. Ça ne fait toujours pas la maille pour les 158 milliards. Mais en même temps, ça permet de contribuer à l'effort collectif et d'éviter demain d'aller voir les fonctionnaires dans les administrations en disant, écoutez, il va falloir faire un effort de serrer la ceinture parce que vous comprenez le service de la dette et puis le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'était que quand il y avait le Covid, maintenant qu'on est vacciné, il va falloir passer à la caisse. Eh bien non, nous pensons que tout le monde doit pouvoir contribuer. Et vous avez même le toupet de dire, monsieur le ministre, que taxer, prendre cet argent des super profits, ce serait contre-productif et ça irait contre l'économie en tant que telle. Je retourne du côté des Etats-Unis parce que c'est, bon, c'est assez... On pourra en sourire parce que que des insoumis citent autant le FMI, les Etats-Unis d'Amérique, ça devrait quand même vous faire réfléchir. Pourquoi taxe-t-il les entreprises ? Parce qu'il a compris qu'en faisant des investissements, et je ne suis pas sûr que les 100 milliards du plan de relance soient suffisants, en tout cas qu'ils soient correctement orientés, ça c'est sûr, mais insuffisants, je le crois également, dans les infrastructures. Puisque c'est pas... Quand on a des infrastructures de bonne qualité et non pas un environnement fiscal favorable, ça c'est ce que vous croyez, parce qu'à la fin, ça tire tout le monde vers le bas, quand on a des infrastructures de qualité, que les entreprises viennent s'installer. D'ailleurs, les entreprises sont déjà installées, et les entreprises françaises sont plutôt contentes, et les milliardaires français sont plutôt contents, puisqu'ils s'enrichissent plus que les milliardaires allemands, que les milliardaires belges, que les milliardaires espagnols, ou que sais-je encore, au sein de l'Europe, puisque de toute façon, on est les premiers, donc je pourrais allonger la liste à l'envie. Oui, il faut taxer ceux qui ont profité de la situation, non pas pour les punir, mais pour partager, pour partager, parce que nous en avons besoin collectivement, pour tout le monde, et donc pour eux aussi, et pour leurs propres profits. Et donc, j'ai envie de dire que là, nous ne discutons pas de la remise en cause du capitalisme, j'aurais aimé, je dois vous le dire, ça m'aurait beaucoup plu, mais il ne s'agit même pas de ça. D'ailleurs, M. Biden dit lui-même qu'il est tout à fait conquis au système capitaliste et que c'est pour ça qu'il augmente les impôts pour pouvoir relancer l'activité et l'économie. D'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé. Comment ça se fait que vous pouvez prévoir 5% d'augmentation de la croissance ? Parce que vous avez investi, parce que vous avez mis de l'argent sur la table. Et donc, quand on génère des recettes fiscales et qu'on redistribue, oui, c'est un cercle vertueux économique. Quand on fait de l'austérité, finalement, vous finissez par tuer l'économie à petit feu, certes, certains s'enrichissent, mais ce qui finit grossir et s'agrandir, c'est la pauvreté dans ce pays. Et comme nous ne voulons pas de la pauvreté dans ce pays, il faut taxer les profiteurs de crise. Merci.